Bonjour à tous, je vous présente des jeux de cartes que j'ai préparés spécialement pour tous ceux qui aiment Haïti ou qui voudraient apprendre à mieux la connaître. C'est un jeu de cartes sur l'architecture d'Haïti et un jeu de cartes qui s'appelle Haïti en un clin d'œil. Et le meilleur ambassadeur, c'est Mickaël Benjamin, que je vous laisse découvrir avec lui le jeu de cartes. Bonjour Mickaël. Bonjour Florence. Je voulais te présenter un jeu de cartes. Très bien. Que je vais lancer incessamment, c'est deux jeux de cartes. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Haïti Architecture. C'est en français, c'est en anglais. Super. Je suis partie du constat que les gens ne connaissent pas bien Haïti, que c'est un pays qui reste encore à découvrir, que c'est un pays magnifique. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un père qui vendait du café, donc il m'a amenée dans toutes les communes d'Haïti. Ah, tu as fait le temps. Depuis que j'étais toute petite. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses que très peu de gens ont eu la chance de voir. Ça veut dire que je crois qu'il y a deux endroits que je ne connais pas, c'est la Navase et l'île de la Tortue, la Godave non plus. Alors, partant de ce principe, je me suis dit, si on arrive à montrer Haïti, dans toute sa beauté, peut-être que les gens apprendront à protéger ceux qui existent. Donc, je suis partie de l'architecture d'Haïti parce que l'architecture, c'est en général ce qui caractérise un pays. Quand tu vas en France, tu regardes l'architecture haussmanienne, tu te dis, tiens, je suis à Pâle. Et c'est la même chose pour toutes les îles de la Caraïbe. Mais nous, on a un passé extraordinaire qu'on devrait mettre en valeur. Donc, je suis partie de Haïti Architecture et je décris l'architecture militaire, rurale, touristique et urbaine. Donc, ça veut dire que quand je décris l'architecture touristique, j'essaie de montrer un petit peu toutes les facettes de l'architecture que nous avons au niveau touristique. Donc, là, on peut se régaler. C'est un jeu de cartes normal, ça veut dire qu'on joue normalement aux cartes avec. Mais là, par exemple, c'est dans ce jeu architecture, je décris l'architecture urbaine. Donc, on passe de Jacques-Mêl au Cap, Amiragouane, au Kai et toutes les facettes, pratiquement toutes les villes sont décrites là-dedans. Ok, donc, échaque et, par exemple, carreau correspond à... Oui, tu as un carreau qui correspond à touristique, tu as crèfle qui correspond à urbaine et cœur qui... qui correspond à rural. Parce que j'adore l'architecture rurale, je trouve que c'est magnifique et je voudrais qu'on mette ça davantage en valeur. Et quand je suis partie de l'architecture rurale, j'ai commencé d'abord avec les traces des Indiens. Parce qu'on a des endroits où on a des pierres qui sont des pierres tampées. Ça, c'est à Sainte-Suzanne. Et ces pierres, c'est les Indiens qui ont dessiné dessus et ça devrait être mis en valeur. C'est juste des roches avec des dessins, puis il y a quelqu'un qui peut t'amener, mais il n'y a pas de... C'est pas aménagé. C'est vrai. C'est là qu'on vend, la borlette, ça c'est des portes. Enfin, il y a plein de petites choses dans l'architecture rurale qui caractérisent notre architecture rurale et qui sont à protéger, à mettre en valeur. Et l'architecture militaire, par exemple, nous avons... En faisant ce jeu, j'ai découvert, redécouvert le fort Lillet dans la rade de Port-au-Prince. Ce fort, c'est le premier fort qui a été fait par les Français dans la rade. On a encore les traces et moi, je pense que ça ferait, si on pouvait rénover ça, ça ferait une salle de concert magnifique dans la rade de Port-au-Prince. Par exemple, pourquoi pas ? On en a besoin, en tout cas. Et si on arrive à vendre le million de jeux de cartes que je vise, ton premier concert, c'est là que tu vas le faire, j'espère. Et par exemple, ça, c'est tout ce qui reste de l'architecture coloniale. C'est la porte du palais et c'est tout ce qui a traversé les 300 ans. Cette porte-là. Alors, je le dis, je le dis depuis longtemps, mais là, je le mets en valeur dans ce jeu de cartes pour que ce qui peut être encore protégé soit encore protégé. Donc ça, comme je viens de te dire, je te décris l'architecture, le jeu IT-architecture. Mais j'ai aussi pensé que ce serait bien d'avoir IT en un clin d'œil. IT en un clin d'œil, je décris l'architecture et je décris la culture, l'histoire et la nature. Ça, c'est un petit peu plus vaste. Plus vaste, ok. Voilà. Donc par exemple, l'architecture, on fait l'architecture rurale, urbaine, militaire. Un mélange. La nature, nous avons une nature extraordinaire. Par exemple, tu as un petit bout, le Pic Macaya. C'est un petit bout qui s'est collé il y a 9 millions d'années avec Haïti. Tout ce qui est là est en ébuc. Et les études ne sont pas terminées. Et nous n'avons pas que le Pic Macaya comme on doit avec des plantes endémiques. Ça veut dire qu'on a vraiment une nature extraordinaire. La Caraïbe, c'est un hotspot de la biodiversité mondiale. Et Haïti, c'est un des hotspots du hotspot de la Caraïbe. Du hotspot, c'est un des hotspots. Donc par exemple, l'étang de Péligre, le lac de Péligre, juste le 2 que je suis en train de décrire là, c'est bien que ce soit un lac artificiel, il est devenu un écosystème à part entière. Il vive des mollusques et des poissons endémiques qui n'ont pas encore été étudiés. Par exemple, nous avons un poisson qui s'appelle le Miraguanensis, qui est un poisson qui n'existe que dans l'étang de Miraguan. Pas encore étudié. Donc il faut faire très attention à ce que nous avons. Et toutes ces choses-là, elles sont décrites dans la nature, dans le jeu de cartes. L'histoire, on est parti de la période amérindienne. Et je dois te dire que ces cartes sont faites et en français et en anglais. Et on prépare la version créole. D'accord. Parce que je pense que la diaspora va davantage aimer la version créole. Oui, c'est clair. Alors on est parti de l'histoire, on a fait la version indienne. Après ça, c'est un masque qu'on a trouvé en faisant des fouilles dans la plaine du cul de sac. C'est un masque espagnol, c'est un casque espagnol. Et ça, c'est l'argent qu'on utilisait à l'époque des Espagnols. Ça, c'est un masque qu'on mettait pour les esclaves pour qu'ils ne se mordent pas ou ne mordent pas les autres. Comme une muselière. Une muselière pour hommes. Il y a des muselières pour chiens. Voilà ce que les Français ont fait. Alors j'ai pensé, ça par exemple, on peut le voir au Moulin-sur-Mer, au musée aux chiens Faubourins. Et ça, c'est pour amputer, c'est un coup près d'amputation. Parce qu'à l'époque, les Noirs n'étaient pas considérés comme des hommes. C'était de la matière en première. Carrément. Donc ça, s'il était trop désobéissant, on lui coupait un bras. Enfin bon, ils avaient le choix des méchancetés. Donc tout ça, on décrit, on passe à travers l'histoire. Ça, c'est pour rendre l'histoire plus intéressante. C'est très intéressant. Et la culture, tout ce qu'on fait en Haïti, qui est typiquement chez nous, qu'on voit. Et puis qu'on ne voit plus parce qu'on est habitué. Par exemple, les tombes qu'on rencontre, elles sont bien décorées, le tombou. Enfin, pouvoir acheter des pistaches, c'est pas évident de le faire partout. Non, c'est vrai. D'ailleurs, j'étais dans certaines îles de la Caraïbe et j'ai vu des vendeurs dans les poignes rues. Et on m'a dit que ce sont les Haïtiens. Ah ouais. C'est une pratique qu'on exporte. Alors tout ça, c'est pour dire que ça va être en jeu. Et ça va être en vente bientôt. Et c'est deux jeux. Haïti Architecture et Haïti en Euclène d'Euil. Ok, super. Et il y en a d'autres qui sont en préparation. Ok, très bien. Super, c'est très intéressant. J'aime aussi la façon où, comment c'est, comment dire, déportagé. C'est-à-dire que Caro représente la culture. Le concept est très intéressant, vraiment. Et j'encourage tout le monde à... Parce que moi, j'aime jouer aux cartes aussi. Et du coup, ça amenera un petit peu plus de motivation de recommencer à jouer aussi. Et puis, c'est ça. Et puis, j'encourage tout le monde à faire de même. C'est pareil. Voilà. Alors, au fait, c'est un appel. Parce que si on arrive à vendre un million... Alors, justement. Et le but... C'est de garder un dollar sur chaque jeu pour faire des choses en Haïti. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement pour le beau plaisir de jouer aux cartes ou bien pour se faire de l'argent perso. Mais c'est surtout, c'est comme une forme de levée de fonds. Voilà. Pour que l'argent récupéré puisse contribuer à des choses positives en Haïti. En fait, quelque part, on demande à la Diaspora de montrer leur pouvoir. Choyons-moi. D'accord, mais le tour est joué. Et on va faire la promotion de ça. Je suis sûr que je ne serai pas le seul. Merci. De rien.